Le dernier acte de Jésus sur terre fut son ascension au ciel en présence des disciples. Il fut enlevé dans une nuée qui le cachait à leur vue. Mais deux anges vint leur dire qu'il reviendrait un jour de la même manière. Pour l'instant, Jésus est assis à la droite de son Père dans les cieux. Le fait de s'asseoir signifie que son œuvre est terminée, comme il l'a affirmé avant de mourir sur la croix lorsqu'il a dit « Tout est accompli ». Il n'y a plus rien à faire pour assurer le salut de ceux qui croient en lui. Sa vie sur terre est terminée, le prix est payé, la victoire est remportée, et la mort elle-même a été vaincue. Alléluia ! Alléluia ! Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait toutes, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrivait. Jean 21-25 Les évangiles offrent chacun des détails différents concernant le récit de la résurrection du Christ. En bref, le tombeau était vide, les femmes étaient déconcertées, et des anges leur ont annoncé que Jésus était résisté. Jésus leur est apparu. Pierre et Jean ont également vérifié que le tombeau était vide, et Jésus s'est également apparu. Aux disciples, Matthieu 28-1-20, Marc 16-1-20 Le sabbat étant passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achètèrent des aromates pour aller embaumer Jésus. Luc 24-1-53 Mais le premier des jours de la semaine, dès l'aube, elles se rendirent au sépulcre portant les aromates qu'elles avaient préparées. Jean 21 Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre de bon matin comme il faisait encore sombre. Elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Elle courut donc trouver Simon-Pierre et d'autres disciples, celui que Jésus aimait, et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple et ils allaient au sépulcre, ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Il se baissa pour regarder, vit les linges qui étaient là, mais il n'entra pas. Simon-Pierre le suivit et il entra dans le sépulcre, il vit les linges qui étaient là, et le linge qui avait été sur la tête de Jésus, qui n'était pas avec le linge, mais qui était roulé dans un endroit à part. L'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Car ils n'avaient pas encore compris que selon l'Écriture que Jésus devait réciter des morts. Alors les disciples retournèrent chez eux. Jean 3, 16 Sous-titrage ST' 501